Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vagruse Raven Rheims. Bon alors on était entre Deven et le temple des dormeurs et l'objectif aujourd'hui ce serait d'aller jeter un oeil au temple des dormeurs justement. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer par le temple ici, on va en profiter pour passer une autre nuit de sommeil histoire que le comitatus soit pas trop fatigué donc on va en profiter pour aller récupérer un peu du truc et surtout on va utiliser ça. Donc on est frais à quatre, c'est pas extraordinaire mais c'est mieux que rien et le reste boum et je vais même mettre, je vais faire un double paiement pour aujourd'hui. Voilà nickel comme ça on peut rentrer. Allons-y. Donc on va explorer. Ok on dit que la vallée des dormeurs change tous les jours, que les tombes ne sont jamais les mêmes lors de deux visites consécutives ce qui donne au pire l'impression de devoir tout recommencer. Cherchez une tombe à dévaliser, ça nous coûte 1 de mouvement. Vous trouvez une tombe prometteuse mais elle est trop haute, taillée dans la parole de la falaise à deux douzaines de pieds au dessus de vous. S'il y a eu des escaliers pour y accéder, ils ont disparu depuis longtemps. Alors avec de la 4 de dextérité, on pourrait essayer de grimper et lancer une corde pour les autres. Si on avait du bois, on pourrait faire une échelle. On va essayer. Vous trouvez une tombe prometteuse bien qu'elle soit scellée, une fissure récente sur le mur permet néanmoins d'y pénétrer. Dans l'obscurité froide qui s'ouvre devant vous, il peut y avoir des richesses inouïes ou de la simple ferraille, c'est impossible à dire. Formez une équipe et rentrez dans le tombeau. Ok donc vous voyez un peu le thème. On joue au pire de tombe. On va amener des lanceurs de sort parce que contre ces bestioles, je pense que ça va aider. On va prendre Scornard et Renkai. Ok, accompagné de vos compagnons, vous explorez les couloirs et les chambres sèches et sombres du tombeau. Qu'est-ce qui vous attend ? La chambre dans laquelle vous entrez devient anormalement froid dans quelques secondes. L'instant d'après, une poignée de spectres jaillissent des murs et des urnes s'abattant sur vos compagnons avec une rage inouïe. Tenez bon et combattez-les. Je pense qu'on devrait être... Oh putain, c'est quoi ces trucs ? Alors ça n'a que 6 de vitalité, c'est l'avantage. 50% d'évasion, ça va être dur à toucher. Ça fait des dégâts magiques on dirait. En plus ça peut étourdir, ça pénètre, ça pénètre. Résistance au froid qui descend et là ils sont... Ouais, même stats. Ok, voilà qui va être fun. Toi tu viens là, toi tu viens... Non attends, plutôt maintenant... Ouais, pareil. Normalement, nos compagnons doivent leur faire des dégâts. C'est genre c'est quoi ça ? Ils ont régénéré de la puissance parce qu'ils ont conduit. On fait une durate aussi de toute façon. Ok, donc go sur le premier. Ouais, forcément. Il esquive. D'accord. Je pense qu'on va tenter l'attaque de feu. Voilà. Ça, ça me plaît un peu plus. Ok. Salut Fold. Allez. Ah putain de merde. Aouch. Aouch. Ah c'est quoi ça déjà ? Ouais, on va essayer peut-être de détourdir l'ennemi. Ah voilà, joli. Je crois que ça va marcher. Alors du coup, est-ce que ça vaut le coup de faire une attaque de zone ? Ok, il y en a un qui est... Ouais, ok. Alors, peut-être pas l'attaque de zone dans ce cas. Ah, voilà. Super. Vas-y, frappe. Dommage. J'aurais dû mettre peut-être le truc de bouclier. Allez, c'est de cibler celui de derrière. Allez, Renkaillon. Ah putain, c'est pas vrai quoi. Ouais, il encaisse bien lui. Ok, ça, ça va. Ça, c'est moins bien. On prend cher. Voilà. Allez, un de moins. Deux de moins. Super. Ok, on va faire le ciblage unique. Ah, dommage. Putain. Ça veut pas. Vas-y, on va tenter peut-être le marquage de cible. Ah non. Ah, il doit se déplacer. Ah oui, non. C'est pour se mettre en défense. Ok. Ah, voilà. Super. C'est que bon, ils ont pas beaucoup de vie, mais ils sont durs à toucher quoi. Ah, voilà. La riposte. Toi, tu dois te reposer. Toi, tu vas marquer. Ok. Alors, si quand on marque, ça permet de plus facilement toucher, tant mieux. Très bien. Ok, victoire. La première fois que je suis venu ici, j'avais rien. J'avais que les compagnons de base en début de partie et tout le monde est mort. Parce qu'ils sont intouchables et tu leur fais pas de dégâts si t'as pas la bénédiction d'Hashko, la minima. Sachant quand même, je crois que les sorcières, elles, elles font des dégâts quand même au spectre. Alors, les spectres se sont volatilisés. Sont-ils détruits ? Probablement. Ils ont laissé derrière eux des étranges résidus poreux qui l'indiquent. Rassemblez tout ce que vous pouvez aller de l'avant. Un résidu spectral. Pour empocher tout ce qui s'envoie de la valeur, il est temps de décider si l'on continue ou si l'on fait demi-tour. Allez, vas-y, on va approfondir. Combien ? Qu'est-ce qui vous attend ? Le seul un couvert de débris et morceaux durs de bisex. Quelqu'un a déjà fouillé cet endroit méticuleusement après tout ce qui avait de la valeur. Vous avez terminé ici. Allez, un dernier de mouvement. Allez. Qu'est-ce qui vous attend ? Alors, on a à nouveau des spectres. Alors, par contre, là, on est un peu moins en forme quand même. Alors, ils sont à nouveau quatre. Ouais, je pense que ce cornard, il ne va pas tenir longtemps. Je vais le mettre en défensif. Alors, j'essaye de... Ouais. Je vais le mettre en défensif. Au pire, on peut le relever. Ils ont l'air d'avoir envie de taper Renkaillon. Ah, ok. Forcément, ça évade. Accuracy 71-77. Evade 21-50. Alors, on va essayer de marquer. On va marquer le gros, peut-être. Pourtant, au moins, c'est plus facile à cibler. Voilà. Voilà. Ok, je pense que le marquage, ça marche. Pas tant que ça, mais... Ah, je ne peux pas taper sur celui derrière, évidemment. Ok. Ok, Nedir, elle ne va pas tenir longtemps à ce rythme. Ok, joli. Allez. Ça fait un, déjà. Et de deux. Super. Donc, on va marquer celui en haut. Ok, vas-y. Yes ! Trois. Super. Dommage. Ouais, je vais mettre le truc qui a le plus d'accuracy. Attends, remarque. Ouais, je vais faire un taunt. Ça va baisser justement les dégâts qu'il fait. On va le marquer. Ouais, reste là-bas, toi. Dommage. Joli. Ok. Bon, ce sera le dernier combat pour aujourd'hui, par contre. Donc, ça fait plus deux, du coup, de résidus. Voilà. Et on fait demi-tour, on revient dans la vallée. Vous observez le butin que vous avez réussi à chaparder. Ah, du coup, c'est... D'accord. Donc, c'est quoi qu'on a réussi à avoir ? Deux anciennes tablettes, un bijou simple, une statuette de marbre. Pentez-vous que... C'est à ce moment-là que vous commencez à le sentir, un sentiment déchirant lourd qui s'enfonce dans votre poitrine. Bientôt, vous les entendez chuchoter, vous les verrez même la nuit. Attendant au bord des feux, regardant à travers les fenêtres, vous entendez vous et vos coms de leur regard creux. La malédiction s'est installée. Tu devrais faire quelque chose pour y remédier. Pour ce, votre aide des tombes est terminée pour l'instant. Donc, on a la Curse of the Spirits. Ça a l'air fun, ça. Dis donc. Oui, on va se reposer. Il va falloir... Il faut qu'on voit ce que c'est, cette histoire de... Ah bah tiens. Ils vont venir nous harceler en permanence, c'est ça ? On va les combattre. Défendre de manière égale. Putain, j'ai encore mes trucs. Je peux me mettre en barricade de fortune. Ça devrait être amplement suffisant. Bon, là, ça va. On va... Leur donner du temps, ouais. Essayons de voir si on peut les soigner un peu. Nickel. Et plus de résidus de plus. Donc là, le compte est encore plus bon. Parce que normalement, on est nickel. Par contre... Ok. Plus de chances de tomber dans des embuscades de spectre. Moins 1 de vigueur pendant le camp. Moins 1 de perceptif. On est vraiment poursuivis en permanence par ces trucs, maintenant. Waouh. Faudrait qu'on aille voir l'église d'Hashkul. La question, c'est est-ce qu'on va descendre à l'abri de Torzag. Mais le truc, c'est pour aller à l'abri de Torzag, on va se marrer. Vas-y. Après, au pire, les histoires d'embuscades. J'ai un moyen de les contrecarrer. Alors déjà, tu m'enlèves ça, s'il te plaît. On pourrait peut-être se mettre les Shriekers à la place de ces trucs-là. Ça augmente notre vigilance. Ensuite, on va continuer à pousser vers le sud. Ouais, ok. Si on perd moins 1 de trucs, c'est pas génial. Attends, je vais les laisser comme ça. Ouais, alors le x2, c'est pas cool ça aussi. Tout le monde se soigne. Ok, on arrive vers 28 l'objectif, ce serait d'aller... Bon, là déjà. Mais sauf que le serpentisquant, en étant dans l'état qu'on est, je sais pas. Toujours épuisé. On va faire ça pour remonter un peu le moral. Ok, je pense que je vais essayer d'éviter de faire de la marche forcée pour aujourd'hui. Ouais, tu vois, on reste épuisé. Je préfère essayer de maintenir le moral, même s'ils sont épuisés en vigueur. Hum. J'ose pas trop du coup utiliser la marche forcée pour éviter qu'on perde encore de la vigueur. Salut Aldebaran. Par là, ça devrait être bon. On devrait bientôt être au campement. Ouais, on est dans la zone. Ok. Hop, on va leur mettre un peu de morale supplémentaire. Voyons voir. Quasiment... Ouais, je suis presque au milieu. On va avancer au moins d'un cran ici pour voir. Ok. Et on va balancer le reste de mouvement là. Ok, donc c'est là. C'est l'endroit dont Arne a parlé. Une petite forêt de pierres est visible à l'horizon. On suppose que le camp caché des Cornéus Serpentis s'y trouve. Le comitatus est campé derrière des formations rocheuses déchiquetées et vous pensez pouvoir vous approcher sans être vus. Vos éclaireurs reviennent d'un balayage préliminaire et confirment qu'un avant-poste se trouve à l'intérieur de la forêt de flèches rocheuses. Un grand groupe de guerriers bien armés garde l'endroit. Rassemblez votre équipement de combat et affrontez les mercenaires. 12 armées obligatoires contre 35. Demandez. Prenez vos guerriers et vous approchez du camp. Une fois dans la forêt, Finderard s'approche de vous un peu essoufflé par le rythme soutenu de l'avancée. Je sais ce que j'ai dit tout à l'heure, que nous devons les vaincre et même riposter, mais je crois maintenant que la meilleure solution serait de leur parler. Seriez-vous prêts à me donner cette chance ? Je sais que c'est dangereux, mais je serai en sécurité derrière mon bouclier de sorcellerie. Alors tu n'as pas à t'inquiéter, n'est-ce pas ? Il est urgent de prendre une décision, car vous apercevez déjà les murs de pierre qui relient un anneau de flèche de pierre couronnée de pointes déchiquetées. On va la laisser essayer. C'est une mauvaise idée, mais je vais la laisser essayer. Pendant que vous et vos guerriers vous abritez derrière des formations rocheuses, Finderard sort et s'approche du camp. Alors qu'elle s'approche des murets, quelques têtes apparaissent par-dessus les créneaux. Elle s'arrête à une trentaine de pas de la porte et vous l'entendez discuter avec les gardes d'une voix agitée, mais vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'ils disent. Tout à coup, l'air autour d'elle jette des étincelles pendant un instant, mais avant qu'elle puisse lancer un sort ou même réaliser que quelqu'un a dissipé son boule clé arcanique, une douzaine de flèches l'embrochent. Elle est morte avant d'avoir touché le sol. What ? Plusieurs de vos combattants sont choqués. Non, 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 mais ça va pas ou quoi ? Non, 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 non. Ça va pas ou quoi ? On va pas faire ce film du rat comme ça ? Et puis quoi encore ? Vous êtes des malades, vous ? Sérieusement ? C'est dans quelle ville qu'on doit négocier pour implanter les baies d'insectes ? D'Even, l'abri de Torzag et Avernum, si j'ai pas de bêtises. Propagation d'insectuides. Abri de Torzag et Avernum, ouais, c'est ça. Attends, c'était où déjà ? Je crois que c'était par là, non ? Ah, c'était là. Ok. Donc, allons-y. Dites-lui que c'est une très mauvaise idée. Il finira de pisse les yeux. Vous êtes le commandant de la bataille, vous êtes ici en mon nom, alors je me plie à votre volonté. Préparez-vous en cercle et cliquant. Une fois... C'est le gros c'est comme je suis désolé, mais là... Une fois que tout le monde est en position, vous donnez le signal de l'attaque. Vos guerriers et compagnons se précipitent sur le mur pour prendre les mercenaires par surprise et déclencher leurs pièges. Le corneus serpentis a été clairement prévenu de votre attaque et s'y est préparé. Putain, parce qu'on a laissé l'autre libre. Ceux dont vous vous rendez compte en escaladant le muret avec vos combattants et en tombant sur des pièges, des tirs d'archers et des renforts cachés. Lutôt leur chef, les commande depuis le centre du camp. Il est rejoint par un dragonier renégat qui travaille apparemment pour lui. Une chose est sûre, ces tueurs chevronnés ne se laisseront pas faire facilement. Un combat sauvage s'engage. 226, 44... Ouah, ça devrait aller. Vas-y, on va looter. On va mettre ça. On va activer... Alors, je me tâte. Est-ce qu'on essaye peut-être d'éliminer les leaders ? Zéro de débrouillardise. Vas-y. On va essayer d'éliminer les leaders. Et on va faire un assaut protégé derrière. Ok. Ah ouais ! Ok. Bon, on est dire, elle est un peu endommagée, malheureusement. On pourrait probablement peut-être prendre... Le problème, c'est qu'en termes de... Personnes, on va dire... Bien stuffées, on n'en a pas énormément. Elani serait peut-être pas mal, limite, à la place. Vas-y. Ok, donc ils ont du pouvoir, les mecs, à l'arrière. Alors, le problème, c'est qu'elle, si elle est au second rang, ça ne va pas le faire pour elle, et lui aussi. Ouais, mais le problème, ça va être la même chose pour Gorgoro, du coup. On va faire ça. Qu'est-ce qu'il vaut, le nain en combat ? Je ne suis pas absolument convaincu. On va mettre le marquage. Qui t'a ciblé le même mec. Ok, deux stuns. Ouais, ils ont été stuns, je crois. Ok, ils vont faire mal, ces gens. Ok, on va se... Elle, je sais qu'elle a une attaque... Ok, forcément, ça fait un evade. Bon, elle peut peut-être essayer d'attaquer les mecs à l'arrière. Ok, c'est déjà ça de pris. Toi, tu vas essayer de stun lui. Ok, il est bloqué, mais il est stun ou pas ? Je crois qu'il n'est pas stun. Aïe ! Putain, les autres, ils nous font en plus des attaques de zone monstrueuses. Ok, je sens qu'on est dans la merde. Ok, joli. Ok, réattaque ce mec au fond. Putain, c'est le bon sort de sort. Et en plus, ils s'achandent sur le même, forcément. On va le raise. Ah non, j'ai plus de points. Super. Allez ! Oh, merde ! Eh mais, Finderat, elle n'a pas encore agi depuis le début. Et elle est au sol. Excellent. Ah, merci. J'en ai deux qui sont tombés. Ça fait quoi, ça ? Ah, tiens. Ah, ça a été bloqué. Jolie miss. Jolie. Ils ont plein de points de vie en plus. Alors, Rencaillon, tu vas te reposer. Toi, tu vas te combler. Putain, il a... Solide, cet enfoiré. Ouais, mets-toi sa place à lui. Attends. Allez, finis-le. Yes ! GG. Toi, toi, tu vas prendre la place de lui. Ok. Ok. Ce serait bien d'éliminer les sorciers. Ils ont 17 points de vie. Ok. Toi, tu dois te reposer. Ah, ok. Oui, c'est vrai qu'il faut le faire en un certain nombre de combats. On a réussi à en éliminer quand même un peu. Oula. Donc, round 2. Ah oui, on en a la poursuite. On peut les poursuivre, je pense. Très bien, ça va. On va leur donner du temps. Après, ils ne sont pas morts-morts, les deux, là. Ils ont juste perdu en loyauté, non ? Oh, putain, le loot. Ok. Ils ont perdu en loyauté, les deux. Vu qu'on va passer par l'autre truc, on peut vendre ça. Limite, on peut le garder. Et la ferraille, ouais, la ferraille, quand même, elle a une bonne valeur, en fait. La bogweed aussi. On va pouvoir écouler tous les trucs de contrebande, en fait. Vu qu'on va à Velaryas. Après une longue et sanglante bataille... Voilà, attends, du coup, finira, t'as perdu un... Ah oui, je ne peux pas le voir, là. On regardera après. Après une longue et sanglante bataille, les mercenaires de Serpentis sont totalement vaincus et vous vous emparer de leur enceinte fortifiée. Luto et son mage sont morts. Leurs cadavres ont été placés à côté de tous les autres sur le mur nord. Cependant, plusieurs ennemis ont survécu et se sont maintenant rassemblés dans une hutte que vous avez désignée comme cellule de détention. Il ne faut pas longtemps pour que certains d'entre eux s'effondrent et se mettent à chanter. Malheureusement, personne ne sait qui est leur employeur, mais lorsque Fyndurath demande à l'homme pourquoi son comitatus a été pris pour cible, le mercenaire se moque. Le vôtre, ce n'était qu'une des cibles, je le sais. Nous en avions d'autres sur la liste, des envoyés des Terres du Dragon et de Dragmolak. Ils se rendaient tous à une réunion ou un truc du genre. Fyndurath a l'air choqué. Qu'est-il arrivé aux autres cibles ? s'exclame-t-elle en saisissant le coup de l'homme. Je ne sais pas, se déballe mercenaire. Nous n'avons pas eu de nouvelles de la plupart des groupes. Le vôtre était la première opportunité de cible. Le travail se poursuit et pas seulement pour nous, mais aussi pour d'autres groupes de guerre. Fyndurath pousse l'homme au sol avec colère. Elle vous met à l'écart. Regagné en loyauté, donc ça va. Et on a gagné. Codex mise à jour. Chromagonis. Dragonier noir. D'accord. D'accord, je vous ai tenu dans l'ignorance assez longtemps, mais je crains que cela n'ait fait plus de mal que de bien. Je vais vous expliquer cela du mieux que je peux, même si je dois admettre que je n'ai pas tous les éléments en main. Il y a quelque temps, Atardos a été contacté par nos supérieurs et informé d'une situation diplomatique qui sort, disons, de l'ordinaire. La plupart de notre travail consiste à traiter avec les impériaux les agendas d'autres draconniers, mais cette fois-ci, il s'agissait des ogres. Figura attend votre réaction et sourit en connaissance de cause. J'ai moi-même été choqué. Les ogres, la plupart d'entre nous les considèrent comme des mutants sauvages, mais tous les membres de leur race ne sont pas devenus des monstres grâce à la souillure, et apparemment, certains d'entre eux vivent dans les royaumes extérieurs. Ils ont une ville là-bas d'après nos recherches. Les royaumes extérieurs ? Mais ce n'est pas là où on est allé. On va aller aux autres dimensions. Ils ont une ville là-bas d'après nos recherches. On nous a dit que les ogres cherchaient des alliés dans les royaumes de Riven afin d'y établir une sorte de colonie. Il semblerait que Dragmolak ait été contacté par eux il y a des années, mais que le Black Brood des puissants Chromagonis les ait malmenés d'une manière ou d'une autre. Et que maintenant les Terres du Dragon soient également impliquées. Des pourparlers devaient avoir lieu entre Dragmolak, les Terres du Dragon et les envoyer des ogres au sujet de cette colonie tête de pont. Mais les Terres du Dragon ne sont pas aussi uniques dans cette entreprise qu'on pourrait le penser. Sur les cinq broods, seuls quelques-uns, dont le bleu, ont décidé d'entamer les pourparlers. Atardos a été chargé de se rendre à l'endroit où nous nous rencontrerons et où les ogres pourront présenter leurs arguments. Prenez en compte tout ce que Fingurath a dit alors qu'elle s'arrête un instant. Je n'étais pas sûr de savoir pourquoi le lieu de la réunion était si secret, ou pourquoi il ne se trouvait pas à Dragmolak même. Mais Atardos pensait que c'était lié à l'importance relativement faible de l'affaire et à la méfiance entre les parties impliquées. Il est certain qu'il existe une certaine méfiance entre mon pays et celui du Dragonier noir. Maintenant, vous savez ce que je sais. Avec le recul, le secret était probablement justifié. L'attentat contre ma vie et le meurtre d'Atardos prouvent que quelqu'un ne veut pas que cette réunion ait lieu. Je pense que ce sont les impériaux comme vous le savez. Vous lui demandez ce qu'elle veut faire maintenant. C'est la question la plus importante, n'est-ce pas ? Il est maintenant clair que les envoyés à ce conclave sont la cible d'assassins. Mais nous ne savons toujours pas qu'il veut saboter l'effort. J'ai été sûr de stupide de ne pas signaler mon échec et la mort d'Atardos, mais j'ai été aveuglé par mon ambition de faire toute la lumière sur cette affaire. J'ai clairement sous-estimé la menace. Je crains d'avoir mis en danger trop de gens. Des ogres, des diplomates, des soldats. Elle soupire puis vous regarde dans les yeux. Je vous en supplie, aidez-moi à prévenir le conclave. Je vais lui demander comment cela est possible alors que vous ne savez même pas où il aura lieu. Le contact qu'il devait l'y emmener avec son maître est mort à Karnak. Eh bien, je sais comment contacter le Cadmador. C'est quoi le Cadmador ? Organisation clandestine de mystérieux objectifs, bien que les hommes... La maison du commerce. Chaudron noir en dracogne. Ok, donc c'est un peu comme une maison de trucs, ouais, organisation secrète, quoi. Il est-elle en souriant ? Mon contact l'a rappartené et je sais que ce sont eux qui organisaient le conclave. Garde un agent à Fort Réfugis en permanence. C'est à Fort Réfugis, mais c'est à l'autre bout de la map, ça, Fort Réfugis. Ah oui, d'accord, ouais. Cette personne saura comment contacter le reste de l'organisation et les avertir de la présence des assassins. Je crains que si nous nous rendions d'abord dans les terres du dragon, il ne soit trop tard pour qu'il réfléchisse à ces événements et qu'il contacte le Black Brood. Après réflexion, vous dites à Fenderhat que vous l'y emmènerez. Une fois l'affaire conclue, vous chargez tous les objets de valeur et les fournitures que vous avez trouvés ici et retournez au comitatus. Une fois de plus, vous avez un titre. Oui, alors, ouais, ok, les réserves, bon, ça va, on n'en a pas besoin. C'est bon, je pense. Ah ouais, alors, bugweed, fourniture médicale, trésor de valeur, bijoux sains, bijoux rares, joyaux communs, statuettes, trophée d'or à la loi, poussière de lune, armement en bronze, cage à esclave, brochette, filet de piégeage, perspicacité et 5 de thune. C'était pas dégueulasse, honnêtement. Mais par contre, on est absolument épuisé. Vas-y, on va essayer de regagner un peu de vigueur. Et on va faire un saut avec l'Arias, du coup, maintenant, et ensuite, direction Tectum Carvos, parce qu'on a cet approvisionnement à livrer et on a la mission aussi de l'église d'Ashkul à rendre. On va se dépêcher. Alors, on n'est pas en forme. Je vais essayer de voir si je peux pas les acheter. En offre automatique, il propose quoi ? Pour 8 ? Ouais, vas-y, ça va. Attends. Apaiser 100%. What ? J'ai rien compris, là. Et on a perdu un garde. Non, ils nous ont pris 2 bêtes. Non, mais ça va pas ou quoi ? Non, mais non, ça va pas ou quoi ? Alors, attends, du coup, le problème, c'est est-ce qu'il y avait la baston ? Euh, non, si. J'ai pas compris, là. Tiens, on avait dormi une nuit. Bon, bah du coup, en fait, on n'a pas eu d'embuscade. Encore les vents qui soufflent, là. Putain, moins de bras, en plus, merci. Voilà, on est brisé, là. Donc, on va remonter ça. Épuisé. Le reste, c'est plutôt bon. Allez, on va se dépêcher, va. Ok. Alors, faire du commerce et des affaires. On ferait une babiole. Vas-y. On va vendre quelques... Non, franchement. L'arme de cristal. Statue de bronze. Les montures, l'esclave, non. Ok, donc, normalement, par contre, on peut leur vendre les trucs de dragon de style. On peut leur vendre les lames d'obsidienne. Et on peut leur vendre la bogweed. Voilà, donc là, maintenant, les thunes, ça va de nouveau un peu mieux. Est-ce que la bière aux champignons, honnêtement, parce que c'était pas une livraison, ça, la bière aux champignons. Ah, si je dis pas de bêtises. Non, ça, les 42, c'est à chitine qu'on doit livrer la bière aux champignons. Je l'avais acheté, donc on peut la livrer ici. Voilà. Et, franchement, je vais me débarrasser de la ferraille aussi. Est-ce que j'ai besoin de la... Ouais, je vais faire le plein de fournitures vite fait. Ils vendent des choses. Il me semble pas qu'ils vendent des choses ici qui soient très intéressantes. Ils ont un peu de bronze, de cuivre, de l'étang, du fer. Mais, non. Pour moi, c'est bien parce qu'on peut écouler ce genre de matériel, quoi. Il me semble qu'on avait récupéré... Attends, voilà, j'ai looté un armement en bronze. Alors, je sais pas, est-ce qu'on pourrait pas le vendre ailleurs, peut-être ? Parce qu'on a l'armement en fer aussi à vendre un. Une baguette de sourcier aussi. Cage à esclave, on en a deux. Peut-être les vendre à l'abri de Torzak, ces trucs-là. C'est pareil pour le filet de piégeage, on en a deux. Du coup, on peut en vendre un. Déjà, on va mettre les stockages supplémentaires à la place de ça. Voilà, ça nous fait beaucoup de place en plus, d'ailleurs. Et on va se reposer vite fait ici. Je vais en mettre 200% de boost, ça va augmenter le moral. Voilà. Très bien. Et on va refaire un peu le plein de fournitures. Après, sur la route, on devrait pouvoir peut-être en ramasser des fournitures. Est-ce qu'il y a des éclairs ? Ouais, on va engager trois éclaireurs. Bon, au niveau garde, c'est bon, on est large. Et au niveau esclave, c'est quand même pas génial. Je vais en racheter deux. On sera un peu plus tranquille. Ok. Donc, le principe maintenant, c'est qu'on va à l'abri de Torzak et puis basta, quoi. Ouais, c'est pas génial, génial, ici. Ok, non. C'est pas génial, génial. Ok. Ok. Alors, peut-être pas 200% à nouveau. Ils sont juste fatigués. Arrêtez bien que ça, ça donne de la vigueur. On va essayer de faire remonter le moral en priorité. On va voir par ici, qu'est-ce qu'on a. 43%, c'est pas extraordinaire. Là, c'est encore pire. Là, c'est encore pire. Oh, une horde des abandonnés. C'est mort-vivant, ça, on peut les défoncer, je pense. Ça change même pas les stades de combat. Voilà. On devrait pouvoir soigner. Ouais. Même pas besoin de donner du temps, je pense. Ok, on a un garde perdu. C'est pas grave. Et ouais, 3 ossements. Je sais pas si on va en faire grand-chose. Là, c'est un peu plus intéressant. Dommage. Bon, bah du coup, on va se reposer ici. Presque mort, du coup. Putain, c'est pas vrai, quoi. Et ouais, en tout cas, on n'a plus du tout de marge forcée. On n'a plus rien, là. Bon, écoute, on va... Ah oui, j'ai plus qu'un jour de bouffe, en plus. Ok, donc il faut qu'on regagne un peu. Parce que là, on va voir. Ok, j'ai regagné un dans la journée. Ouais, ok, ça ira. Allez. Voilà, 8. Plus machin, 11. Ouais, ok, on va... On va reprendre la route. Parce qu'il faut qu'on se dépêche. Il faut qu'on aille à l'abri de Torzag, là. En même temps, ça nous prendrait 10. Ok, donc le mieux, ce serait probablement de faire campement ici. On est laissé à ce table. Et là, on devrait avoir assez pour atteindre l'abri de Torzag, normalement. Ouais, c'est bon, ça passe. Ah, putain, échec de la tâche ? T'es sérieux ? J'avais plus de temps. Mais je croyais qu'il y avait... Oh, merde. Chier. À un jour près, quoi. Ça fout les boules, là. On peut rendre celle-là, déjà. Ah, j'ai deux récompenses disponibles pour la maison en cours. Vigard avec 20% de chance. Nickel. Et équipement minier. C'est juste de l'équipement, ça. En parlant d'équipement, on peut leur vendre... Alors, les animaux de garde, j'en ai deux, d'ailleurs. Je peux en vendre un. Je vais en garder un en rab. On ne sait jamais. Du coup, l'armement de bronze, on le vend. L'armement de fer, on le vend, parce qu'on n'en a plus besoin. Les cages d'esclaves, on peut en vendre... Franchement, je pense que je vais vendre les deux, mais je vais en garder une. Je préfère garder une. Parce que ça, ça ne prend pas de place, tu vois. Donc, les filets de piégeage, il n'y a pas la peine d'en avoir deux. Et c'est-il équipement minier ? Je peux le vendre aussi. Il y a les oeillères et celles de combat ici. Ça améliore pas mal les Outriders, ça. La salle de voyage, ça réduit la consommation en Outriders. J'ai des Outriders, là ? Non. On va faire le plein de fournitures aussi. On va leur vendre les ossements. Bon, j'avais rien d'autre en loot. Ah non, j'ai tout vendu à... C'est vrai. Bon, du coup, en tout cas, on a notre corne de démon et les résidus spectraux. On en a 14, du coup. Donc, ça, c'est bon. On va pouvoir faire la mission pour Nédir. On va se reposer ici, de toute façon. Ouais. On va faire ça. On va peut-être se reposer un ou deux jours, honnêtement. Histoire de bien, voilà, bien leur laisser... Allez. Un deuxième jour de repos, ça leur fera du bien. Ok. Donc, on va faire la propagation des Zirks, déjà. Voyons voir, examinons les options qui s'offrent à nous. Ah ! Alors, il faudrait qu'on ait trois en guillet des chargeurs ou quatre en guillet de Sergorod. D'accord. Ok. Bon, mais ce ne sera pas pour tout de suite, du coup. Lol. Il va falloir qu'on fasse des quêtes pour... Délivrer des poteries allumènes. Il faut qu'on fasse un soin allumènes. Au pire, on pourrait faire un petit soin allumènes. On devait amener... C'était quoi ? C'était des pots et du bois, c'est ça, je crois, au carrefour, là ? Ouais, du bois et des pots. Donc, on pourrait faire le plein de ça et faire un saut au carrefour. Bon, écoute, déjà, on va retourner au district civique. Visiter la bibliothèque publique. Voilà. C'est fermé temporairement. Entrez quand même et cherchez Tertia Sartra. Ça, c'est un peu notre quête principale, quand même. Vous appuyez doucement sur le côté droit de la double porte, mais il ne bouge pas. La porte de gauche, elle, bouge. Vous devez peser de tout votre poids, mais vous finissez par l'ouvrir suffisamment pour pouvoir vous glisser à l'intérieur. Vous vous retrouvez dans un grand hall sombre. Vous allumez une lanterne et vous vous promenez avec pour seule compagnie les échos. Vous avez bien jugé de l'extérieur. La bibliothèque publique est gigantesque avec de nombreuses ailes, plusieurs paliers auxquels on accède par de grands escaliers et des vestibules d'où s'ouvrent à intervalles réguliers des chambres et des salles de lecture. En jetant un coup d'œil à l'intérieur de certaines d'entre elles, on est surpris de constater que la plupart des étagères sont vides. Une triste couche de poussière s'est déposée sur la plupart des surfaces dans l'obscurité glaciale de l'intérieur de la bibliothèque. Soudain, un bruit saut retentit dans tout le bâtiment. Les dieux en bas, même si le juron n'était pas fort, les salles de marbre vides l'amplifient et le rendent clair comme du cristal. Vous appelez pour savoir s'il y a quelqu'un. Il y a d'abord un silence, suivi d'un bruit de pas venant d'un palier au-dessus de vous, puis une femme maigre apparaît sur un balcon surplombant le vestibule tenant une bougie à la main. « Je suis là ! » annonce-t-elle. « Qui êtes-vous ? » « Cet endroit est fermé, vous ne savez pas lire ? » « Vous lui dites que vous avez été envoyé par Xandros et que vous avez apporté quelque chose. » « Très bien, venez ici pour que nous puissions parler correctement. » Ses cris me tuent. Sur ce, elle vous fait signe et s'engage dans un couloir. Vous montez rapidement les escaliers, la suivie le long du couloir est tombée dans un bureau exigu, éclairé par des bougies et des lampes de cristal. Ici, oui. « Bonjour, madame. » La petite pièce est remplie de livres. Sur des étagères allant du sur le plafond, on pile sur le sol, dans des vitrines et même empilée sur des piliers. Les volets de l'unique fenêtre sont fermés. Tertia Sartras se tient maintenant devant son bureau et vous regarde attentivement. Puis, se raclant la gorge, elle vous tend la main avec un sourire agréable. Vous lui tendez le volume de Custodis. Pendant qu'elle le feuillette, vous observez la femme. De corpulence svelte et athlétique, Tertia Sartras semble avoir une trentaine d'années. Ses cheveux noirs de jet, sa peau bronzée et ses traits marqués indiquent un héritage tarkien, même si ce n'est que partiellement. Elle est vêtue d'une tunique bleu-blanc et d'une jupe à hauteur de tibia. Ses bijoux sont en bronze, mais de bonne facture. Elle dégage une énergie nerveuse difficile à décrire. Vous êtes tiré de votre inspection par le fait qu'elle ferme le livre. Plissant les yeux, elle devient soudain très sérieuse. Alors, pourquoi êtes-vous vraiment ici ? C'est ainsi que vous commencez à raconter comment vous êtes arrivé ici, comment vous considérez vos voyages comme une quête de connaissances et l'intérêt que vous portez au secret du monde. Eh bien, c'est une chose de rechercher le savoir et une autre d'être prêt à le préserver pour la postérité. Tertia vous dit après que vous ayez terminé votre histoire. Lorsque vous êtes d'accord avec ce sentiment, elle poursuit. Je crois que Xandros vous a dit que cela m'intéresserait. Il a raison. J'ai travaillé sur quelque chose, disons une entreprise, qui garantira que le savoir censuré survivra à une autre époque. Une meilleure époque. Le problème, c'est que j'ai besoin d'autres personnes pour terminer le travail. En particulier, quelqu'un qui se déplace. Quelqu'un comme toi, Vagrus. Le livre contenait un message caché. Xandros vous recommande. Mais seriez-vous vraiment intéressé par une collaboration ? Alors, histoire d'alignement, ambition vague, ressavance. Sinon, ça aurait été... Histoire à progresser au-delà, ambition... Oui, d'accord. Bah, dites-lui que vous le feriez. Ouais. Moinsin, custodice. Ah, mais c'est parce qu'on lui a donné le livre. Évidemment. Tertia frappe dans ses mains. Le son résonne dans les couloirs vides de la bibliothèque. Elle glousse et s'assied derrière son bureau, mais seulement après avoir enlevé quelques livres d'une chaise qu'elle vous indique. Pendant que vous vous mettez à l'aise, elle fouille frénétiquement le plateau de la table et finit par trouver un dessin à délaver avec une exclamation glorieuse. Qu'en pensez-vous ? vous demande-t-elle avec un enthousiasme en vous tendant le dessin. Il s'agit d'une sorte d'engin, un cadre hexagonal avec ce qui semble être des cristaux taillés, rongés, placés tout autour de sa forme étrange. Même avec tout ce que vous avez vu au cours de vos voyages, vous avez du mal à comprendre à quoi sert cette construction. Un moyen thaumaturgique d'enregistrer les connaissances, les souvenirs et même les sensations, dit Tertia comme si elle lisait dans vos pensées. Un cristallomancien est capable d'imprégner le bon type de cristal de cette capacité, mais de nos jours, même les meilleurs d'entre eux ont tendance à ne pouvoir enregistrer que des fragments. Cependant, on dit que les anciens cristaux étaient capables d'imprimer des esprits entiers. Imaginez le potentiel d'un tel appareil. Vous lui demandez où elle a trouvé le dessin. Oh non non, vous ne comprenez pas, dit-elle en le prenant et en le rangeant. Il s'agit des plans d'un tel appareil, élaboré par un autre de mes compagnons de recherche. Mais c'est un travail en cours. Et franchement, nous nous sommes heurtés à un mur récemment. On m'a dit qu'il nous fallait des cristaux de mémoire immaculée pour pouvoir terminer l'appareil, car malheureusement, mon allié n'a pas les compétences nécessaires pour les fabriquer. Ou alors, cela prendrait des dizaines d'années. J'étais sur le point d'abandonner, mais j'ai trouvé ceci. Tertia fouille dans une pile de livres, trouve ce qu'elle cherche et le pose devant vous. Sur la couverture se trouve une tour blanche, semblable à un pic. La tour engloutie, murmure-t-elle. La tour engloutie ? C'est le terme familier pour désigner la tour d'Akarius, dit Tertia en vous tendant le livre, qui semble être un carnet de voyage. Elle a mis des signés sur plusieurs sections où la tour engloutie est décrite en détail, même si l'auteur ne l'a aperçu que brièvement au cours de ses voyages à l'ouest. Autrefois, c'était un endroit magnifique, dit le bibliothécaire en regardant une carte d'un air rêveur. Un centre de connaissances et d'apprentissage où les races anciennes nous enseignaient, à nous les humains, mais où elles prenaient aussi des leçons elles-mêmes. Imaginez un tel endroit. Des mages, des prêtres, des érudits et des artistes vivants tous ensemble en harmonie, ce qui est impensable à notre époque. Vous lui demandez ce qui est arrivé à la tour et vous obtenez la réponse que vous attendiez. La calamité l'a détruite. Elle est aujourd'hui en grande partie enterrée, hantée si l'on en croit les récits. Ce qui est intriguant pour nous, cependant, c'est que personne n'a exploré ces couloirs depuis... Du moins aucune trace d'une telle entreprise n'existe ici. Et si ce n'est pas ici, c'est que ça n'existe pas. Supposez qu'elle veut s'introduire dans la tour et en percer les secrets. C'est là que vous intervenez, dit Tartien en vous montrant du doigt pour insister. L'une des merveilles de la tour était ses cristalliers. Je suis sûr qu'ils ont laissé derrière eux des cristaux intacts comme ceux dont nous avons besoin. De plus, la possibilité de récupérer des connaissances oubliées dans les ruines est très prometteuse. Il faut donc commencer par l'explorer pour voir s'il est possible d'en exploiter les ressources. Malheureusement, la tour engloutie se trouve dans la pire partie d'Arenas Vorax et il semblerait que seuls les Sadirars puissent s'y rendre en toute sécurité. Si vous y parvenez à convaincre leur conseil de chamane au village de Sadirars, vous pourrez être le premier à voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tartien marque une courte pause et vous regarde en souriant. Il n'y a pas d'urgence, mais j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles si vous réussissez. Vous avez du pain sur la planche. Ok, on va la laisser pour l'instant. Très bien, donc la tour engloutie, c'est ce machin-là. C'est quand même gros sur la carte. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on finisse l'épreuve du vent, retourner à Sadirars pour qu'il nous donne des guildes pour pouvoir y aller. Sachant que c'est à côté de Tectum Caravos en plus. Ça, c'est un truc haut-level. On va voir. Juste pour vérifier, au niveau des compagnons, elle a quand même débloqué un level du coup. Je vais lui donner. On peut lui donner un point de canalisation. Ça, je sens qu'elle en a déjà un plus un. Alors, on avait dit, attends, c'était quoi déjà ? C'était la chaîne d'éclairs ? Ouais, chaîne d'éclairs, il faut que le jeu augmente à deux. Parce que ça peut faire tellement de dégâts, quoi. Ensuite, les effets et les compétences magiques du retour supplémentaire. La résistance contre... Ouais, alors la pénétration, ça, ça peut être une bonne idée. Plus 1 de puissance, plus 1 de précision. Ça, ça peut être pas mal aussi. Ça demande quoi, ça ? Sa vie à 5. Je demanderai 13 de proficience, que je n'ai pas. Attends, on va conduire. Régénère un pof chaque tour. Minimum de 1. Attends, avant de faire ça, c'est juste pour voir. Là, on est à 3. Ça coûterait autant. Ce qui m'étonne, c'est, est-ce qu'il nous met la réduction ? Parce qu'à ce moment-là, ce serait bien de prendre moins d'eux, pour que ça coûte plus qu'un. Ça, c'est quoi qui nous donne... C'est ça qui nous donne plus 1 de canalisation. Et plus 1 de pénétration des sorts, et plus 1 de durable spells. Ça doit se cumuler, quand même, ça. Je vais donner la chaîne d'éclat. Après, Electrify, il me faut Perceptif à 2, de toute façon. Donc ça, ça me coûterait à peine 4. Je vais lui donner Prodige. 5. Donc comme ça, je lui donne Perceptif à 2. Et au prochain niveau, elle pourra apprendre de ça. Et on va lui donner... Herboristorie à 2. Ça va nous augmenter nos chances de guérison. Mat. Pourquoi ça ne m'a pas pris ça ? C'est moi qui ai... J'ai branlé. Oui, oui, je suis d'accord, Azure M. C'est pour ça que je veux la prendre. Super. On va réessayer parce que... Ah, attends. Du coup, j'imagine que... On va faire ça vite fait. Ok, juste vite fait. Ok. On va voir si ça me donne... Ok, donc non. Quitté le district. Je serai essayé. Un. Deux. D'accord. Ça va nous cramer tous mes points de compétences et ça n'a pas augmenté le truc. Il y a un bug. Je n'ai pas été... D'accord. Existe, le truc y'a... ... un bug... ... ... ... suis-y ... Il y a un bug. Je ne le prends pas en compte. Attends, je vais essayer un truc. Je vais essayer de lui donner un autre... Attends, je vais lui donner un truc de là pour voir. Voilà, ça. Tu vois ? Je ne lui donne pas. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un break ici pour cet épisode de toute façon. Et je vais regarder sur Internet, voir si je trouve... C'est peut-être un bug qui a été introduit dans le dernier patch. Ce n'est pas impossible. Donc, on ne va pas faire la progression. Je referai le truc de la bibliothèque vite fait. Donc, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501